Alors évidemment au préalable on aura aussi badigeonné de dégrippant afin que la rotule se tire plus facilement. A savoir que suivant les véhicules aussi, parfois cet outil là ne pourra pas fonctionner. Et à ce compte là vous serez obligé d'utiliser la fourche. Une fois qu'on a dévissé un petit peu le vis, moi je vous conseille de ne pas le dévisser à fond. Pour qu'en fin de compte la tête ne s'abîme pas ou à moins qu'on n'abîme pas le filetage. Donc on en serre l'outil comme ceci. Et là maintenant, ensuite on insère la clé et on le tourne. L'action de l'ouverture de la pince a permis d'écarter la rotule de son axe. Une fois qu'on aura débranché la rotule de son axe, pensez toujours à remettre le vis sur la tête. Alors quand bien même si sur la rotule neuve vous avez un vis, malgré tout il suffit de rien pour pouvoir le perdre et en quelque cas vous pourrez réutiliser celui-ci.